Alors bienvenue à toutes et à tous, merci d'être venus aussi nombreux ce soir. Je voudrais commencer par dire que malheureusement on est aujourd'hui une des seules manifestations qui subsiste pour cette journée internationale contre les violences faites contre les femmes. Nous ne pouvons pas nous en réjouir. Cette soirée elle fait suite à la création du groupe Sexisme Médiatique au sein d'AcrimeD, un groupe que nous avons créé en juillet. Je parle au niveau, au nom du collectif de ce groupe. Vous êtes toutes conviées et tous conviés à nous rejoindre, c'est un groupe mixte. Acrimed, Action, Critique, Média, c'est une association de loi 1901, une association d'affinités alter-mondialistes. Les luttes féministes font partie de ces engagements. Je vous invite tout à l'heure à venir nous rejoindre sur notre table média et vous verrez les différents travaux qui ont été réalisés par Acrimed. Le sexisme a toujours été intégré dans la démarche analytique d'AcrimeD. Ça a été concrétisé dès le deuxième numéro de Média Critique en janvier 2012. Ce numéro a eu un très grand succès et c'est celui qui a été le plus vendu. Nous n'avons que quelques exemplaires qui sont encore en vente ce soir. Ruez-vous ! Le sexisme médiatique, que recouvre ce concept ? Je voudrais dire qu'il s'agit tout simplement, comme pour tous les autres systèmes de domination sociale défendus par l'éditocratie dont nous parlons ce soir, de conserver, de défendre et de renforcer le patriarcat. Ça se décline sous plusieurs formes. On peut citer les représentations des femmes dans les médias qui confortent les stéréotypes frivoles, légères, fragiles, dans la dualité mère-putain. La sous-représentation des expertes, surtout sur des questions qui ne sont pas perçues comme féminines. L'usage d'une pseudo-science pour justifier les inégalités entre les hommes et les femmes. Et aussi une vision hétéro-patriarcale de la société, nous y reviendrons. La presse féminine aussi en tant que telle, qui a été analysée par ailleurs. Et les inégalités professionnelles entre les hommes et les femmes. Et ce soir, Lénanique Bredoux, qui est journaliste à Mediapart, est notre première invitée. Elle est membre du collectif Pronons la Une, elle en parlera particulièrement. Et enfin, dernière forme de sexisme médiatique, les violences faites aux femmes, le traitement des violences faites aux femmes. C'est un pan important de ce sexisme. Et ça a été analysé par Audrey Guillet, notre seconde invitée. Elle est journaliste indépendante et co-autrice, avec Nolwenn Veller, de Le viol, un crime presque ordinaire. Donc, pour commencer, je voudrais définir qu'est-ce que sont les violences faites aux femmes. Selon l'ONU Femmes, qui organise cette journée internationale, c'est des violences aussi bien physiques, sexuelles, psychologiques. Une femme sur trois dans le monde est victime de violences physiques ou sexuelles. La plupart de ces actes sont commis par son partenaire intime. 86% des viols tentatives sont perpétrés par des proches. Alors, je rappelle qu'en France, théoriquement, le viol est passible de 15 ans de prison, 30 ans si accompagné de barbarie ou de mort. L'agression sexuelle est un délit passible de 2 ans, le harcèlement de 1 an, et le tout est théoriquement augmenté en cas de circonstances aggravantes, parmi lesquelles on peut citer la qualité de conjoint, qu'on soit marié ou non, ou paxé, ou simplement concubin, et l'alcoolisation aussi est une circonstance aggravante. Alors, une façon plus militante de parler de ces violences est d'utiliser le terme féminicide, qui a déjà été adopté par plusieurs pays. C'est le meurtre d'une femme en tant que femme, l'aboutissement de multiples violences machistes. La violence, c'est un phénomène social très large, et c'est pourquoi on parle parfois de continuum de la violence. Toutes les formes de violences ne se valent pas, mais toutes sont liées. Par exemple, harceler ou justifier le harcèlement d'une femme en mini-jupe, ça ne fera pas de vous un violeur. Mais c'est un contexte de culture du viol qui rendra son crime socialement plus acceptable. Alors, je voudrais qu'on retienne deux choses. La plupart des femmes ont été ou seront, au cours de leur vie, victimes de violences. Par exemple, à Paris, 100% des femmes ont été harcelées dans les transports en commun. Et du côté de l'agresseur, à côté de l'agresseur, il y a une société qui le tolère. Et ça explique en partie l'impunité des agresseurs. Alors, maintenant, on va prendre rapidement quelques exemples, puisqu'on est à Crimède, quelques exemples de traitements médiatiques de ces violences pour ouvrir le débat. Le crime passionnel, C'est un crime qui est présenté comme l'aboutissement d'une histoire d'amour. En clair, ça perpétue l'idée que le meurtre peut être une forme d'amour, une forme de passion. Alors, je rappelle que cette notion n'a pas d'existence juridique et que la violence commise par le conjoint ou ex-conjoint, pardon, est une circonstance aggravante. Dans cet exemple, l'amoureux égorgé par des pies, l'amoureux est passé aux aveux. C'était à Perpignan. On parle de son histoire à lui, de ses raisons à lui, des raisons assez dérisoires souvent, mais pas de sa vie à lui, de ses souffrances. Qu'est-ce qu'elle faisait avant ? Qu'est-ce qu'elle aimait ? Qu'est-ce qu'elle aimait faire ? Comment a-t-elle fini si mal ? Et on aurait pu dire, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est un crime qui a été commis dans le cadre de violences conjugales ou de façon plus cynique. Comme attendu, il a fini par la tuer. Et là, c'est une histoire qui ressemble beaucoup. C'est aussi une histoire d'un ex-conjoint violent qui n'a pas laissé partir son ami. Et on peut noter que cette question, crime passionnel ou assassinat, n'a pas lieu d'être puisque cette qualification de crime passionnel n'est pas juridique. Ensuite, le drame familial. Par cette expression, on pourrait penser que c'est un drame qui touche indifféremment toutes les victimes, les victimes et le criminel. Et là aussi, une excuse est immédiatement invoquée. C'est l'alcool, le chômage, les dettes qui sont responsables de ce drame. Et le meurtre en lui-même, finalement, c'est un détail, c'est une affaire privée. Le journal aussi ne se demande pas si l'épouse, et a fortiori, dans ce cas-là, il y a des jeunes enfants, est-ce que ces enfants auraient voulu vivre cette vie même endettée ? La question n'est pas là. Et on a aussi cette question récurrente. Ils étaient pourtant si gentils, les voisins n'avaient rien remarqué. Alors bon, nous, on pense que les voisins ne sont pas en mesure de savoir ce qui se passe vraiment. Et qu'on aurait pu dire les proches, les aidants, n'ont préféré ne rien voir. En fait, le problème de cette expression, c'est qu'elle présente cette histoire comme imprévisible, alors que dans la moitié des cas, il y a avéré que des violences au sein du couple ont précédé ce meurtre. Alors, violeur ou séducteur, c'est le cas typique d'une expression qui s'inscrit dans le continuum du viol, comme si on pouvait confondre le viol et la séduction. Et on voit aussi dans le titre qu'on disqualifie finalement l'agression sexuelle et le viol, puisque dans ce cas, c'est bien un viol, des viols dont il s'agit. Et on le retrouve aussi, pour l'agression sexuelle, se retrouve aussi parfois disqualifié en tant que harcèlement, voire qualifié qui n'a pas de sens juridique et qui est assez vague, en fait, comme terme. Alors, la victime est souvent suspecte, souvent, surtout si elle est victime de quelqu'un qui est connu, voire symbole de la virilité nationale, comme Johnny. Là, on dit bien, Adeline Blondino accuse Johnny de l'avoir violée entre guillemets. On n'utilise pas ces guillemets pour d'autres accusations. Et puis, la presse n'hésite pas à relayer les propos misogynes de l'accusé à l'encontre de la victime, hystérique, intéressée, instable, mais finalement, qui ne serait pas instable après ce trauma ? Rappelons que si l'accusé est présumé innocent, au tribunal et pas non lors de l'enquête, parce que sinon, il n'y aurait pas d'enquête, la victime, elle, est toujours présumée victime. Alors, autres exemples. On donne souvent la parole à l'agresseur, parfois entre guillemets dans le titre directement, il bat sa femme car elle fait de la sorcellerie contre lui. On entend là la parole de l'agresseur et on entend ce qu'elle a fait elle pour mériter ça. Elle est trop sexy, il est jaloux, il y a plein de raisons. Et la parole n'est pas donnée à la victime, malheureusement. Enfin, vous doutiez bien qu'on allait parler de Pierre Bourdieu. Les faits divers font diversion, vous connaissez cette expression sur la télévision. Et il s'agit de dire en fait que les faits divers sont monopolisés par des anecdotes, l'espace qui pourrait servir à l'information et à la discussion démocratique. Et dans le cas des violences faites aux femmes, on rajouterait que ça fait diversion aussi sur les faits eux-mêmes. Le fait de citer comme faits divers des violences faites aux femmes qui sont pourtant de façon très socialiste, très socialiste, ça pose comme anodin, divers, divertissant des phénomènes qui sont finalement politiques. Donc par exemple, là on voit la circonstance, l'anecdote marrante, le chaton, le chien, il y a plein de choses qui se passent autour du crime. et finalement le crime lui-même et sa structure récurrente est occulté. Et en plus de cette analyse politique, la presse, elle pourrait aussi, comme elle le fait sur d'autres sujets, comme la météo ou comme les plantations d'hiver, elle pourrait délivrer des messages pratiques de prévention, décrypter la stratégie de l'agresseur, c'est un message qui pourrait être délivré par la presse, et donner des infos à qui s'adresser, que faire si on était loin aux victimes. Voilà, donc justement on en profite pour le faire rapidement ce soir, vous donner des numéros de téléphone et puis parler rapidement de la stratégie typique de l'agresseur qui dévalorise sa victime, qui crée un crime de terreur autour d'elle, qui l'isole progressivement et ça va lui permettre de culpabiliser les victimes et de passer finalement à l'acte de violence physique qui peut finir par la mort. Et donc pour intervenir finalement, il suffit si vous êtes témoin de lutter contre sa stratégie en prenant des nouvelles de la victime, en la valorisant, en lui disant qu'elle est courageuse de s'opposer à ça, d'en parler et en rétablissant l'ordre de la responsabilité, évidemment, en la mettant en contact avec des personnes qui pourront l'aider. Il faut noter que 40% des violences conjugales débutent lors de la grossesse, un moment où les femmes sont particulièrement vulnérables. Et la victime typique, c'est vraiment tout le monde, donc on n'a rien de plus à dire là-dessus. Et l'impact économique a été évalué rien que pour les violences sexuelles, je ne parle pas des violences morales, à 8 milliards d'euros par an en France par SVS qui dit que c'est même une événuation à minima parce qu'ils avaient peur qu'en mettent en... Et voilà, maintenant je vous laisse noter tout ça et je vais donner la parole à nos invités en commençant par Audrey Guillet. Et pour ouvrir le débat, on va se poser la question de ce soir, est-ce que cette présentation qu'on a vue rapidement, cette présentation médiatique, est-elle due à l'idéologie sexiste de notre société et des médias ou est-ce qu'elle est due simplement à un intérêt financier qui pousse les médias finalement à produire des histoires graveleuses, faciles, qui font du clic et c'est l'histoire pas chère qui fait du clic. Est-ce que c'est plutôt un intérêt financier ou est-ce que c'est plutôt le sexisme des médias en eux-mêmes ? On va essayer de répondre à la question ce soir et je donne d'abord la parole à Audrey. Merci, merci pour votre présence. Donc, moi je suis journaliste indépendante, on a mené avec ma collègue Nolwenn-Veller une enquête pendant un an sur le thème du viol. En fait, notre idée c'était d'aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passait aujourd'hui, qui étaient les victimes, qui étaient les agresseurs, qu'est-ce qui se passait dans la vie des victimes après un viol et puis quelle ampleur ça pouvait avoir. On a fait une cinquantaine d'interviews de victimes, d'entourages de victimes, d'agresseurs et surtout de professionnels qui accompagnent ces victimes, des associations, des juristes, des policiers, des psychiatres. L'idée c'était de comprendre qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en France avec le viol, sachant qu'on est arrivé nous sur la base d'enquêtes de victimation qui existe depuis 2000 sur le chiffre de une femme sur six sera victime de viol ou de tentative de viol au cours de sa vie. L'idée c'était de savoir comment est-ce que ça se fait qu'aujourd'hui en France ce crime de viol est si répandu et pourtant si silencieux. Personne n'en parle en fait. Et dans le cadre de cette enquête forcément on s'est posé la question comment ça se fait aussi que notre société continue à produire des violeurs parce qu'on a l'air dans notre discours tous d'accord pour dire que le viol c'est juste inadmissible, impensable sauf qu'il continue à y avoir des victimes et énormément. Donc on s'est dit qu'est-ce qui fait que dans notre société voilà on continue à produire des violeurs et forcément on est un peu tombé sur les médias on est deux journalistes on savait un petit peu de quoi il s'agissait et puis on sait aussi l'importance des représentations médiatiques dans la construction des préjugés de tout un chacun sur ce qu'est un violeur et ce qu'est une victime de viol. Donc dans ce cadre-là on s'est intéressé au traitement médiatique du viol. D'abord pour dire quoi ? Alors d'abord on était un petit peu rassurés, contentes parce que quand on a été voir les associations d'aide aux victimes elles nous ont dit mais les médias sont un révélateur des violences. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un article qui paraît dans la presse à chaque fois qu'il y a une émission à la télé à chaque fois qu'il y a une émission en radio il y a une recrudescence d'appels de victimes au standard des associations d'accompagnement de victimes. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? En fait ça veut dire que les médias ils permettent de dissiper le silence. Le problème du viol après le crime qu'ont subi les victimes c'est qu'elles ne peuvent pas en parler. Il y a un silence plombant qui entoure toutes les victimes de viol. Elles sont dans l'incapacité de parler donc dès qu'elles sentent que quelqu'un et que la société peuvent les entendre elles parlent. quand les médias transmettent des témoignages de victimes ou font des analyses sur ces violences faites aux femmes les victimes ça libère leurs paroles. Donc en partant de là on commençait par être plutôt fiers d'être journalistes mais bon ça s'est vite déchanté en fait on le savait un petit peu avant. C'est que évidemment on s'est vite rendu compte que les médias participaient à la construction de préjugés autour du viol. D'abord finalement parce que vous le savez tous les médias ils parlent plus des trains qui arrivent en retard que des trains qui arrivent à l'heure. Il y a une comment dire une idée journalistique que le banal est peu intéressant d'un point de vue journalistique. Donc on va médiatiser l'exceptionnel ce qui sort de l'ordinaire. C'est pour ça que le violeur par exemple qui va être entendu et dépeint dans les médias c'est le violeur des parkings le violeur en série le violeur le pédophile celui qui a une pathologie en fait or finalement c'est moins de 10% des violeurs. Le violeur le violeur réel c'est c'est monsieur tout le monde c'est les flics un père un curé un prof qui n'a pas de pathologie mentale mais qui qui choisit de violer parce qu'il choisit d'humilier de chosifier de s'approprier une victime et ça les médias forcément ils ont du mal à appréhender cette réalité ils vont plutôt parler justement des violeurs qui sortent de l'ordinaire donc le violeur des joggeuses le violeur en série et ça forcément ça crée un prisme ça biaise complètement la perception du violeur c'est à dire qu'on oublie que le violeur c'est surtout un crime de proximité dans 8 viols sur 10 la victime connaît son agresseur c'est quelqu'un de l'entourage soit familial soit au travail soit pour les enfants dans le cadre scolaire parce que la deuxième donnée c'est ça c'est que dans 7 viols sur 10 la victime est mineure au moment des faits donc on comprend là vraiment que le viol c'est un crime de proximité un crime qui est commis dans l'entourage or les médias ont tendance à transmettre l'idée que le viol c'est la nuit dans les parkings dans les rues sombres ce qui existe évidemment mais c'est une minorité des viols l'autre caricature que véhicule la presse c'est comme on le disait tout à l'heure le violeur c'est un monstre c'est à dire il est malade mental il a des pulsions sexuelles irrépressibles alors on va y revenir le viol ça n'a rien à voir avec du sexe le viol c'est une agression qui élit le champ sexuel mais le but premier du violeur c'est pas du tout la jouissance sexuelle mais vraiment la chosification de l'autre l'appropriation de l'autre lui dire tu es ma chose en fait mais ça les médias ont beaucoup de mal à le montrer en fait on reste sur le violeur c'est un monstre et le violeur ça peut pas être tout le monde parce que c'est trop effrayant de se dire que la société elle est beaucoup moins protectrice que ce qu'on voudrait et de se dire qu'il y a des violeurs dans toutes les catégories sociales ce qui est le cas c'est vraiment quelque chose que les journalistes ont du mal à transmettre parce qu'ils ont du mal à l'admettre déjà eux-mêmes en fait l'autre chose c'est comme on le disait tout de suite le viol c'est vraiment un crime de proximité qui a lieu souvent dans l'entourage dans la sphère familiale et là on bute sur un problème de taille c'est que la sphère familiale c'est un objet d'enquête très difficile pour les journalistes c'est compliqué d'aller parler de violence de viol que les victimes ne dénoncent pas elles-mêmes aujourd'hui quand on fait le rapport entre les dépôts de plainte et les enquêtes de victimation on se rend compte qu'il y a environ 10% des victimes de viol qui portent plainte donc finalement les journalistes ils ont accès à des victimes à celles qui portent plainte parce que les journalistes vont parler du viol dans deux cas lors des dépôts de plainte et lors des procès donc ils ont accès à une minorité des victimes le gros des victimes finalement ne parle pas parce qu'elles ne se sentent pas autorisées à parler parce qu'elles ont peur de ne pas être crues parce qu'elles ont peur d'attrister leur entourage donc elles ne parlent pas donc forcément journalistiquement il n'y a presque aucun accès à ces victimes et voilà donc en fait finalement les médias ils proposent une vérité très tronquée sur ce qu'est le viol notamment parce que déjà les victimes ne se sentent pas le droit d'en parler finalement le silence des médias sur le viol il est assez proche de celui de la société c'est à dire que les médias ne sont pas plus doués que l'ensemble de la société pour entendre le viol l'autre l'autre spécificité du traitement médiatique du viol c'est comme on l'a entendu tout à l'heure c'est qu'il arrive souvent dans les pages de faits divers c'est à dire que le viol il existe rarement dans les pages de société des journaux de la presse mais surtout dans les pages de faits divers c'est à dire on pourrait dire déjà c'est chouette c'est déjà ça parce qu'il existe il y a certains chercheurs qui ont cette analyse sauf que quand on présente le viol sous forme de faits divers en fait on donne l'impression que ce soit un peu des histoires individuelles qui n'ont aucun lien entre elles c'est un peu des drames personnels c'est un peu la victime qui n'a pas eu de chance c'est terrible pour elle et puis en fait le fait de repousser le viol dans les pages faits divers c'est comme encore une fois si la société ne voulait pas entendre on va dire c'est un peu l'histoire des autres ça concerne ça ne nous concerne pas ça arrive à des femmes qui ne sont pas comme nous et puis ces agresseurs ne sont pas comme nous c'est un peu pour repousser cette idée que le viol fait partie de notre société l'autre problème du traitement journalistique du fait divers c'est qu'il y a quelques codes d'écriture dans le fait divers c'est à dire que le fait divers ça va être d'abord un récit une histoire il va falloir un petit peu captiver le lecteur donc le journaliste va être amené à un peu caricaturer des personnages pour que son récit soit plus vivant plus sympathique c'est à dire qu'il va y avoir la bonne victime celle qui était très dévouée à son entourage et qui était en pantalon et puis il y a la mauvaise victime celle qui avait déjà avorté qui avait une jupe qui était bourrée et qui fumait donc là on assiste souvent à des vraies caricatures il y a aussi le violeur le monstre et ça ça contribue ces caricatures qui sont propres vraiment à la narration du fait divers ça contribue à renforcer les stéréotypes et les préjugés autour du viol et à complètement avoir une vision erronée de ce qu'est le viol finalement l'autre évidemment dans le fait divers c'est le scandale qui prévaut un peu tout à l'heure on disait que le banal est peu intéressant journalistiquement dans un fait divers le journaliste il va chercher à trouver ce qui fait un petit peu mousser c'est à dire par exemple l'élu ou le notable qui finalement est un agresseur où on va on va chercher à faire un petit peu un traitement à sensation plus qu'un traitement judiciaire je me rappelle pendant l'enquête on a interviewé des chroniqueurs judiciaires qui nous disaient peu importe la sentence peu importe la sanction à l'agresseur si tu peux avoir la marque de la culotte c'est plutôt ça qui va intéresser les lecteurs donc il y a une espèce de traitement qui valorise plutôt le sensationnalisme plutôt que l'analyse de la violence comme fait de société et puis tout simplement déjà le traitement judiciaire comme on l'a dit tout à l'heure le journaliste il a accès à du moins à ce thème de viol dans deux endroits très très comment dire précis du parcours d'une victime son dépôt de plainte et son procès alors on l'a dit tout à l'heure c'est malheureusement une infime minorité des victimes qui portent plainte mais ça ça va aussi du moins intervenir sur le traitement journalistique d'une autre façon c'est à dire que le journaliste comme on le voyait tout à l'heure il va être il va avoir très peu enfin il va avoir accès à peu de sources c'est à dire qu'en général il peut pas parler à la victime parce que la victime elle a autre chose à faire que parler à un journaliste dans le cadre de son procès c'est déjà tellement tellement d'énergie que ça lui demande et il va avoir accès aux propos de l'agresseur via son procès parce que finalement le journaliste il assiste au procès de l'agresseur donc dans les papiers qui vont traiter de viol c'est l'agresseur qui va être au centre de l'article alors qu'il y a plein de victimes de viol qui nous disait mais c'est pas possible pourquoi les journalistes ils parlent tout le temps des agresseurs alors que les héroïnes c'est les victimes c'est les survivantes elles elles ont réussi à s'en sortir elles ont eu le courage d'aller porter plainte elles se sont mobilisées et de qui on parle on parle de l'agresseur mais forcément parce que le journaliste malheureusement il n'a accès il n'est qu'un miroir du procès de l'agresseur et quand on fait le procès de l'agresseur c'est l'agresseur qui va être au centre du discours on va parler de son passé on va parler de ses justifications on va parler de ses motivations et finalement ça fait complètement disparaître la victime du traitement médiatique d'autant plus que pour les journalistes faire exister la victime c'est difficile on l'a dit tout à l'heure parce que il y a longtemps eu une pudeur des journalistes à aller interviewer les victimes ensuite il y a eu des mobilisations d'associations accompagnant les victimes en disant mais la parole de la victime doit aussi être entendue c'est pas possible de tout le temps laisser la parole à l'agresseur ou aux avocats de l'agresseur mais bon on le comprend il y a beaucoup de procès qui se passent à huis clos parce que comme on le disait tout à l'heure la victime c'est pas quand même sa préoccupation première de faire entendre sa parole même si ça peut être une préoccupation légitime d'associations qui les accompagnent et puis au niveau télévisuel aussi c'est hyper difficile de faire exister des victimes parce qu'on peut pas les filmer donc on va les remplacer souvent par des allégories par des gens filmés de dos ou dans le noir ou par exemple pendant le procès d'outreau tous les enfants victimes on les évoquait par des allégories de jouets de balançoire donc dans l'image la victime disparaît complètement et en fait tout l'espace est occupé par l'agresseur parce qu'on médiatise surtout le procès de l'agresseur et l'autre traitement médiat l'autre biais énorme du fait divers c'est qu'il entretient complètement la confusion entre sexualité et viol je me rappelle pendant le traitement de l'affaire des SK on avait pu lire à plusieurs reprises le travail des journalistes s'arrête à la porte des chambres à coucher et là c'est la grosse méprise comme on le disait tout à l'heure le viol ça n'a rien à voir avec du sexe le viol c'est une agression le but du viol c'est vraiment d'humilier de chosifier de nier l'humanité de la personne qui est en face et on le voit on l'a vu nous pendant l'enquête par exemple il y avait des pères qui violaient leur fille mais qui par ailleurs avaient une sexualité tout à fait normale avec leur épouse et on voit bien que le but d'un père qui viole sa fille ce n'est pas du tout d'obtenir une jouissance sexuelle mais c'est de la dominer et de lui dire voilà tu n'es rien et je vais te le faire tu vas t'en rappeler on voit bien par exemple dans les médias les journalistes sont très capables d'analyser le viol comme outil de domination en temps de guerre dans les autres pays mais bizarrement quand il s'agit de viol en France alors là on parle de sexualité on parle de sexualité déviante on parle d'un homme qui ne peut pas réfréner ses pulsions sexuelles ou qui aura un problème de sexualité exubérante c'est comme si finalement les journalistes n'étaient capables de recul sur le viol comme outil de domination dans d'autres pays que le leur mais quand ça se passait chez eux ils perdaient un petit peu tous leurs moyens d'analyse le problème du coup de ce traitement du viol sous forme de faits divers et d'histoires individuelles c'est que c'est comme si ça faisait complètement disparaître le contexte social où vivent les femmes aujourd'hui c'est à dire le contexte où une société où le masculin prime sur le féminin où il y a une hiérarchie entre voilà un masculin qui vaut plus qu'un féminin et surtout comme on l'a dit tout à l'heure une société où il y a un continuum des violences faites aux femmes qui peut commencer par les injures sexistes les blagues sexistes puis le harcèlement de rue puis les agressions sexuelles et qui finit par le viol en fait tout ça c'est un même système sauf que par le traitement des faits divers on oublie ça et on se dit ce ne sont que des histoires individuelles qui nous concernent finalement très peu j'ai encore un peu de temps deux minutes alors je vais vite revenir sur les rares fois où le viol a été abordé dans les pages société ça a été le cas notamment vous vous en souvenez peut-être bon ça a été il y a quand même des points positifs par exemple dans les journées dédiées comme aujourd'hui les journées des violences faites aux femmes ça permet aux journalistes qui veulent toujours se raccrocher à une actualité de pouvoir parler des violences faites aux femmes alors que quand c'est tous les jours on a du mal à en parler parce qu'il n'y a pas d'actu sauf qu'il y a de l'actu tous les jours donc à la faveur de ces journées dédiées on peut en faire passer le thème du viol dans les pages société on en a beaucoup parlé entre 2001 et 2003 dans ce qu'on a appelé le scandale des tournantes vous vous en rappelez peut-être c'est Laurent Mucchielli un chercheur qui a beaucoup analysé de façon pertinente cette question alors là tout d'un coup les journalistes se sont mis à parler des viols collectifs dans les pages société mais des viols collectifs pas n'importe comment des viols collectifs qui touchaient les banlieues et qui venaient un petit peu cristalliser le mal des banlieues en fait encore une fois les journalistes qui ont du mal à accepter l'idée que les violeurs peuvent être dans toutes les catégories sociales se disaient alors les viols ça existe les viols collectifs c'est terrible mais c'est les arabes de l'autre côté du périph c'est pas nous c'est pas notre société bien pensante et c'est en fait comme ça qu'on a évoqué le viol mais qui est finalement venu renforcer des clichés racistes il se passe exactement la même chose en ce moment avec le harcèlement de rue il y a eu des dénonciations très intéressantes qui ont été faites par une jeune femme à Bruxelles vous avez vu cette vidéo sur les harcèlements de rue qu'elle subissait au quotidien mais sauf que rapidement ça a été transformé en voilà c'est dans des quartiers musulmans c'est pas nous c'est tout le temps le viol c'est tout le temps les autres et du coup ce genre de traitement dans les pages société du viol ça vient un petit peu déculpabiliser des mesures répressives ou des discours sécuritaires sur attention oui attention Laurent Mucchielli dit souvent dans ces dans ces dans ces moments-là par exemple dans l'affaire le traitement médiatique des tournantes c'est un peu l'élite dirigeante qui s'inquiète de l'état dépravé des mœurs des pauvres et malheureusement c'est c'est vraiment ce qu'on peut ce qu'on peut vivre juste peut-être un petit point sur DSK comme ça je vais te passer la parole il y a un autre un autre moment médiatiquement où le viol intervient dans les dans les pages société c'est quand il y a des viols qui sont un peu plus people ou qui qui concernent des personnalités médiatiques sur DSK tu vas en parler mieux que moi mais tout ce qui est intéressant de voir dans le traitement médiatique de cette affaire c'est que ça a fait ressurgir beaucoup de représentations et de préjugés autour de ce que peut être un violeur et ce qu'on ne conçoit pas qu'il est par exemple on a vu à ce moment là beaucoup d'éditorialistes qui n'arrivaient pas à penser qu'un violeur pouvait être éduqué pouvait être blanc pouvait être un homme politique parce que aussi comme on le disait tout à l'heure les journalistes ont beaucoup accès aux agresseurs dans le cas des procès d'assises et on l'a vu dans l'enquête finalement il y a très peu d'agresseurs qui sont condamnés mais ceux qui sont condamnés appartiennent à des classes inférieures disons c'est pas typique au viol c'est un biais de la justice qu'on retrouve sur d'autres thèmes mais les journalistes en fait sont vraiment dans l'idée que les agresseurs les violeurs sont des gens d'une catégorie auxquelles ils n'appartiennent pas donc on a vraiment vu dans l'affaire des SK s'effriter un peu ce préjugé que le violeur était forcément pauvre et analfabète le problème de ce traitement médiatique donc c'est comme on l'a dit il caricature beaucoup il entretient les préjugés et il empêche de penser le système de violence de domination des hommes sur les femmes Merci donc je donne la parole maintenant à Lénaïde Bredoux Bonsoir moi en fait je vais évidemment prendre l'exemple de l'affaire des SK parce que je trouve qu'elle est extrêmement symptomatique de tout ce que Audrey vient de décrire sur effectivement un cas extrêmement traité dans la presse pour le coup parce qu'il est sensationnel et parce qu'il a fait vendre énormément de journaux à ce moment-là les ventes des journaux ont été très importantes donc c'est vraiment le cas où le traitement de violences faites aux femmes est sur le truc du clic enfin voilà mais qui justement en tout cas du succès médiatique et il est très intéressant parce qu'en fait il montre bien comment il articule à la fois la structure des médias c'est-à-dire comment ils sont organisés et leur traitement de la réalité sociale c'est-à-dire en interne et vers l'extérieur je vais juste faire un petit rappel parce que c'est vraiment je trouve intéressant il faut quand même se souvenir que le premier la première alerte sur Dominique Strauss-Kahn elle vient d'une témoignage d'une jeune journaliste qui s'appelle Tristan Banon sur le plateau de Thierry Ardisson et à ce moment-là son témoignage passe absolument inaperçu on aurait très bien pu imaginer qu'en plus venant d'une jeune journaliste c'est-à-dire une femme auxquelles les journalistes auraient pu s'identifier dont ils auraient pu penser qu'elle était crédible auraient pu se saisir de son témoignage et enquêter tout simplement ce qui n'a absolument pas été le cas et par ailleurs on a vu après comment Tristan Banon a été puisque c'est de telle liste qu'il s'agit a été discrédité décrédibilisé etc mais voilà ça c'est la première alerte ensuite il y a ce qui se passe au FMI mais évidemment l'épisode du 15 mai 2011 avec qui se passe aux Etats-Unis c'est pas anodin c'est évidemment je pense que ça aurait été beaucoup plus difficile à imaginer en France mais voilà il se trouve que ça arrive aux Etats-Unis avec évidemment Nafisa Tudialo et là on a une sorte de combo je ne sais pas comment dire ça autrement d'abord sur le traitement médiatique y compris voilà ce que disait tout à l'heure Audrey mais on a eu quand même des témoignages des prises de position de certains éditorialistes je vais en citer un qui s'appelle Jean-François Kahn qui a quand même parlé de troussage de domestiques voilà c'est des choses quand même qui sont assez frappantes donc on voit ces vieux mâles blancs entre eux qui tout d'un coup se rendent compte que mon dieu il ne faut quand même pas s'attaquer à eux et puis évidemment une mise en cause de la parole de la plaignante c'est à dire de Nafisa Tudialo avec une sorte d'articulation à la fois raciste sexiste et de classe c'est à dire une femme de ménage femme noire c'est sûr elle n'est pas crédible c'est pas possible donc on voit y compris avec des phrases disant mais regardez elle est moche c'est pas possible qui montrent à la fois tous les préjugés existants plus une méconnaissance absolue et totale de ce qu'Audrey vient d'expliquer de ce que sont les violences faites aux femmes c'est à dire de ce que c'est que le viol de ce que sont les agressions sexuelles et donc évidemment de ne pas comprendre ce que c'est donc avoir ce traitement complètement à côté de la plaque évidemment complètement scandaleux mais aussi complètement à côté de la plaque par méconnaissance totale et ce qui se passe parallèlement à l'intérieur des rédactions est aussi intéressant parce que moi à ce moment-là je suis déjà journaliste politique et évidemment on se pose très vite la question quand même comment on a pu en arriver là avec un homme politique qui à ce moment-là est un des personnages les plus puissants puisqu'il est directeur général du FMI qui est le candidat favori de plein de médias dominants pour la présidence enfin le candidat favori de la gauche enfin du PS plus exactement pour la présidentielle de 2012 et comment c'est possible que malgré ces alertes malgré tout ça rien n'est pu avoir été écrit précédemment et à ce moment-là il y a des discussions dans plein de rédactions en disant en tout cas dans les rédactions notamment des rédactions parisiennes qui avaient déjà eu affaire à Dominique Strauss-Kahn comme ministre comme responsable politique comme candidat à la primaire etc. et qui se disent mais on le savait et moi j'entends des collègues des amis dans d'autres rédactions me dire ah oui mais attends parce que nous on était un petit peu jeunes pour ça disant mais attendez il y a des collègues qui disent mais on le savait etc. alors moi je m'interroge je leur dis mais ils savaient quoi de quoi qu'est-ce qu'ils savaient parce qu'entre savoir que ce mec est un gros lourd et que c'est un agresseur sexuel c'est quand même pas tout à fait la même chose donc voilà et là il y a des femmes journalistes qui racontent des anecdotes de rédaction chacune dans leur rédaction en disant mais avec DSK on n'y allait jamais toutes seules c'était même des consignes dans certaines rédactions de ne jamais envoyer une femme l'interviewer seule plus des femmes journalistes racontant qu'elles ont parfois une maille à partir avec lui qu'il les a très régulièrement draguées voire très lourdement draguées ce qui dans un autre contexte aurait pu s'appeler du harcèlement du harcèlement ce qu'elles ne disent non mais pas forcément comme tel je voilà et puis d'autres disant voilà bon quand même il était vraiment très très pressant donc moi à ce moment là par exemple je me suis dit il faut raconter ça justement parce que c'est vraiment intéressant ça dit beaucoup de choses du tabou dans notre société y compris à l'intérieur des rédactions et en fait bon là pour l'anecdote mais en fait très peu de femmes l'ont raconté depuis c'est à dire que les femmes journalistes n'ont pas depuis raconté ce que je viens de dire là parce que nous on a essayé de les faire témoigner elles ont très souvent refusé comme en fait beaucoup de femmes dans la société parce que très logiquement et fort heureusement les femmes journalistes ressemblent à toutes les femmes de la société française c'est à dire elles se sentent un peu honteuses un peu ridicules de ne pas l'avoir dit avant un peu pas très sûres que ce soit vraiment passé comme ça etc etc et non je trouve que ce cas il est vraiment il est vraiment hyper intéressant parce qu'il entremêle toutes les raisons un peu complexes et ce faisceau un peu complexe de comment on en arrive à cette situation d'un traitement médiatique hyper problématique qui conduit à la fois à minorer un fait social et à la fois à ne même pas l'entendre quand il vient de journalistes victimes entre guillemets parce qu'évidemment les journalistes par ailleurs enfin je fais une petite parenthèse mais évidemment sont victimes comme les autres des violences dans la société et on voit à mon avis un certain nombre il y a un certain nombre de raisons un peu clés à ce traitement de cette affaire des SK il y a évidemment le rapport alors là c'est dans le traitement en général aux hommes de pouvoir à la position de pouvoir en général où il y a une forme de déférence dans la presse française globalement vis-à-vis des puissants donc on n'écrit pas ça sur quelqu'un d'aussi puissant on n'enquête pas sur quelqu'un d'aussi puissant il y a évidemment aussi une invisibilisation de ce que sont les questions une invisibilisation de tout ce qui sont les minorités en général minorités évidemment les femmes ne sont pas une minorité mais elles sont traitées comme des minorités elles sont minoritaires dans la société pas numériquement mais dans leur présence sociale et donc comme toutes les autres minorités elles sont invisibilisées dans les médias c'est la même chose évidemment pour toutes les autres minorités qu'elles soient raciales qu'elles soient sexuelles etc et donc du coup c'est des choses qui dans des médias qui sont dans des fonctionnements très dominants n'apparaissent que très peu dans leur traitement médiatique et une troisième chose c'est évidemment la fragilisation de la position des femmes journalistes à l'intérieur même des rédactions donc on voit là précisément dans le cas de l'affaire de l'affaire DSK mais évidemment si on élargit un petit peu on voit aujourd'hui que ce qui pourrait permettre ce dont on pourrait espérer qu'il présente une évolution dans le traitement des violences faites aux femmes c'est le fait que la profession devient de plus en plus se féminise de plus en plus elle se précarise donc elle se féminise donc c'est un truc très classique qui s'applique également à la presse parce qu'on voit aujourd'hui dans les derniers chiffres de la commission de la carte de journalisme qui permet d'avoir des données chiffrées un peu sur la profession on voit aujourd'hui que si la profession est encore majoritairement masculine dans les nouvelles demandes de cartes de presse déposées ces dernières années c'est tout à fait paritaire voir un petit peu plus de femmes journalistes que d'hommes journalistes de jeunes journalistes donc cette féminisation de la profession pourrait encourager une prise en compte plus importante de ces problématiques dans le traitement médiatique sauf qu'on se heurte à une question totalement structurelle et très classique encore une fois qui s'appelle le plafond de verre parce que si on voit effectivement qu'il y a beaucoup plus de femmes journalistes il y a encore très peu de femmes journalistes parmi les chefs donc parmi ceux qui décident du traitement éditorial de telle ou telle question parmi ceux qui décident de quel sujet on traite de quel sujet on ne traite pas et quand on le traite comment on le traite puisque juste j'aurais juste un chiffre mais si on prend les directions de rédaction c'est 70% 70% d'hommes voilà les salaires des femmes journalistes sont inférieurs de 12% etc etc et donc on voit bien la difficulté du coup d'aborder ces questions au sein des rédactions avec des chefs majoritairement hommes qui donc très classiquement sont souvent moins sensibilisés à ces questions soit par ignorance soit par manque de sensibilisation soit par machisme crasse ce qui existe évidemment aussi et du coup on voit à ce moment là voilà des journalistes qui essayent et puis on leur dit oui bah voilà ce que racontait mais c'est pas intéressant mais non enfin bon voilà sans compter que bon sur le traitement des faits divers c'est par ailleurs souvent un traitement fait par des hommes parce que les faits diversiers ce qu'on appelle les faits diversiers sont souvent des hommes et donc on voit voilà ce double mouvement à la fois d'invisibilisation des femmes dans le traitement médiatique et d'inégalité de traitement des femmes journalistes au sein des rédactions c'est ce double mouvement qui renforce encore évidemment ce qu'on décrivait juste voilà pour avoir un peu une idée en tête de ce que c'est que l'invisibilité des femmes sur toutes les questions en fait au-delà des violences faites aux femmes aujourd'hui si on prend la dernière étude qui a été faite sur qui date là de ces jours-ci sur la France sur la présence des femmes dans les médias en fait en 2015 donc vraiment cette année c'est seulement 24% des personnes dont il est question dans les nouvelles radio télévision presse écrite seulement voilà les femmes qui en présence 24% des personnes qu'on cite dans les informations donc ça montre bien comment elles sont invisibles ça évidemment dans l'ensemble du traitement dans l'ensemble du traitement médiatique et c'est même pire qu'il y a 5 ans parce qu'il y a 5 ans c'était 28% donc ça a même diminué ces 5 dernières années donc voilà on voit quand même cette difficulté à avancer c'est voilà de ce constat qu'on est un peu parti ce double constat voilà à la fois dans le traitement médiatique et comme femme journaliste qu'est née l'idée de créer un collectif qui s'appelle Prenons la Une qui regroupe autour d'une vingtaine d'une trentaine de femmes journalistes uniquement des femmes journalistes et c'est un choix qui s'est manifeste enfin la création s'est manifestée avec la rédaction d'un manifeste en mars 2014 voilà pour à la fois dénoncer le sexisme médiatique et le traitement des femmes journalistes au sein de la profession en général et ce qui est ce qui est un peu intéressant et un peu encourageant voilà c'est voilà qu'il y a eu 700 signatures d'hommes et de femmes journalistes dans plein de rédactions racontant les mêmes témoignages sur voilà quand on veut parler de ça comment on se fait rembarrer je me souviens pour c'est pas du tout que je sois obsessionnelle mais sur DSK au moment du procès du Carlton dont il est sorti blanchi par ailleurs à Lille une une du quotidien régional qui s'appelle la voie du nord sur le témoignage des prostituées absolument scandaleuse et où il y a eu plusieurs femmes journalistes de la voie du nord qui sont montées au créneau pour dénoncer cette situation et dénoncer le choix qui avait été fait de cette une qui avait été à 100% conçue par des hommes donc et donc voilà on essaye justement du coup d'intervenir d'essayer de dénoncer à chaque fois que ça se produit ce genre de choses et puis ce qui est intéressant c'est aussi que ça a produit d'autres effets de mobilisation plus petite et peut-être plus modérée mais il y a quelques mois on a été une quinzaine de femmes journalistes politiques à publier une tribune dans Libération sur le sexisme des hommes politiques pour raconter un peu comment dans l'exercice quotidien de notre métier les hommes politiques se comportaient de façon absolument déplacée et déplacée parce que c'est justement ça qui alimente le sexisme de cette société et du traitement médiatique c'est-à-dire des commentaires en permanence sur comment à quoi on ressemble évidemment sous couvert de compliments comment on est habillé ah là là mais oui je vous réponds parce que vous avez quand même une très jolie robe aujourd'hui etc etc jusqu'à voilà les témoignages qu'on a cités dans la tribune jusqu'à parfois des cas qui auraient pu relever d'une plainte clairement ce que les journalistes femmes ont choisi de ne pas faire mais voilà pour la première fois collectivement de raconter un peu quelles étaient un peu les conditions parfois d'exercice de notre travail qui est évidemment globalement beaucoup plus simple et beaucoup plus favorable que l'ensemble de la société il faut être clair mais c'est juste parce que ça participe justement en fait c'est aussi parce que les femmes journalistes sont confrontées à ça dans le cadre de leur travail comme n'importe quel salarié c'est intéressant de voir que même ça ne sensibilise pas nos collègues hommes ne sensibilise pas nos voisins d'à côté y compris pour la couverture médiatique de ce phénomène social c'est-à-dire qu'ils le voient très bien parce qu'ils voient y compris leurs collègues journalistes victimes en tout cas subissant le sexisme voire le harcèlement de leurs sources en général mais voilà on voit quand même cette mobilisation qui existe qui commence où la parole a un peu progressé et je pense que c'est ça la différence avec l'affaire DSK en tout cas de la part de journaliste je pense qu'il y a quand même une forme de libération de la parole de dénonciation plus forte et plus grande de ce sexisme médiatique évidemment aidé par toutes les associations qui travaillent là-dessus dans le mouvement social c'est évident parce que c'est poussé par ça que ça peut permettre d'avancer en interne et je vais faire un petit parallèle parce que je pense que c'est aussi intéressant avec justement comment les journalistes un peu bougent c'est à la suite et s'organisent pour y compris défendre un autre traitement médiatique de faits sociaux c'est en printemps 2013 donc ça fait maintenant plus de deux ans il y a un groupe de journalistes qui a créé une association qui s'appelle l'AJL qui est l'association des journalistes LGBT dans la foulée du mariage pour tous du débat sur le mariage pour tous où ils ont été parfois effarés d'ailleurs moi aussi du traitement médiatique des débats sur le mariage pour tous où on a laissé une très grande place aux opposants où on a aligné les clichés à n'en plus finir sur ces questions et où ils ont été jusqu'à faire un petit kit à destination des journalistes sur comment parler des questions LGBT dans la presse qui je pense c'est un truc assez utile parce que voilà comme c'est aussi parfois un manque de sensibilisation un manque de formation à ces questions et une vraie ignorance donc ils ont pris des exemples pour expliquer pourquoi il ne fallait pas utiliser tel mot ou tel mot je vais prendre un exemple pourquoi il ne fallait pas utiliser l'expression de mariage gay parce que c'est le mariage il n'y a pas un mariage particulier quand on n'a pas un abonnement téléphonique gay ou je ne sais pas quoi donc c'est pour ça que c'était l'idée de dire de mariage pour tous ou mariage pour tous les couples etc ou par exemple pourquoi il ne faut pas dire avouer son homosexualité parce que c'est comme si on avouait quelque chose d'une faute donc pourquoi on peut dire annoncer son homosexualité par exemple voilà je pense que je m'écarte un peu du sujet mais c'est pour montrer comment toutes ces choses sont un petit peu des choses sur lesquelles ça bouge parce que justement aussi il y a encore une fois parce qu'il y a une société qui se mobilise des sociétés qui se mobilisent qui font que les journalistes aussi en interne commencent un peu à bouger à s'organiser pour faire évoluer ce traitement médiatique merci laïc donc merci 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 – Sous-titrage FR 2021